Salut tout le monde c'est Xeleco, bienvenue pour cette vidéo sur Wuthering Waves. Aujourd'hui Yilin vient tout juste de sortir, et bien si on parlait de Jin Si et Shang Li. Oui, l'enfer des leaks est apparu également sur Wuthering Waves. Et qui nous amène toujours cette étrange sensation de vouloir tout invoquer, mais en même temps de ne plus jamais vouloir invoquer quand tu joues au jeu par peur de louper le bon personnage. Alors on pourrait faire moult analyse de leur kit, et d'ailleurs dites moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Mais sinon en termes d'esthétique et de design, clairement là ils envoient du lourd avec Miss Dragon et Miss Phoenix. Il va falloir choisir votre camp. Bon si vous êtes riche vous serez accepté dans les deux camps. Mais moi même je dois avouer que le combo Jin Yan, Yin Lin, Jin Si, Shang Li est assez redoutable. Parce que clairement ils donnent tous envie d'être joués. J'espère juste qu'en ayant mis la barre aussi haute les développeurs ne vont pas aller en dégringolant. Parce que je veux dire, on a déjà deux dragons, un phénix, waouh ! Comment tu veux aller crécher le dos par rapport à ça ? Même ne serait-ce que tenir le niveau de qualité ? Non parce qu'après si tu nous sors un mec qui fait des bulles d'eau en donnant des coups de poing, j'avoue que ça risque d'être une déception pour le joueur. Moi le premier, quoi que j'en rigolerais si ça arrive. En tout cas si vous êtes free to play ou petit dépensier, dites-moi si vous êtes plutôt team Jin Si ou team Shang Li. Même si les deux ont des arguments assez convaincants. Shang Li a l'air d'être un pur DPS maison genre hyper carry tout pour elle. Alors que Jin Si a l'air de peut-être pouvoir s'adapter un petit peu plus au team. Oh c'est difficile ! Je viens tout juste d'avoir Yin Lin, laissez-moi l'apprécier bon sang ! Sous-titrage ST' 501